Là, on va déclencher l'airbag manuellement dans quelques instants. J'ai peur que ça se déclenche là-dessus, il me fait peur. Vas-y, déclenche-le. Oh putain ! Oh putain ! Salut les geeks, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux aujourd'hui parce que j'ai des super pouvoirs. Je suis insensible aux chutes. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais tester une veste qui a un airbag intégré. La marque qui l'a inventé, Brouveté, c'est Urban Circus. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Je suis un petit peu stressé, mais je suis super heureux. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de lancer un projet Kickstarter si vous voulez vous procurer cette veste. Mais on en reparlera juste après. À la base, Urban Circus, c'est une marque qui fait des vêtements pour les cyclistes stylés et réfléchissants. C'est bien pour la sécurité routière. C'est bien pour les gars en girou-roux, par exemple. Ou en vélo, ou en trottinette, ou en roller, peu importe. Avant de déclencher l'airbag qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on ne regarderait pas un petit peu les détails de cette veste ? Parce qu'elle a des bons petits arguments quand même. Alors déjà, on est sur un matériau plutôt stylé, d'une belle couleur, qui ressemblerait presque à la couleur de mes cheveux. Ah oui, en fait, en ce moment, je suis en mode glace vanifraise. On est sur une matière réfléchissante. Alors là, vous n'allez pas le voir à la caméra. Mais imaginons que vous soyez le soir sur la route et que vous croisiez des véhicules avec leur phare allumé. Eh bien, les automobilistes verraient ceci. Est-ce que ça a marché ? Vous voyez comment la couleur, elle a changé. Ça me fait penser un petit peu à l'époque. Il y avait une tendance comme ça avec la couleur d'une robe. Est-ce qu'elle était bleue ? Est-ce qu'elle était noire ? Là, c'est pareil pour la veste. Alors bien sûr, tu as une petite poche dont je ne trouve pas la fermeture. Mais si, je la trouve intégrée à ta manche, c'est une poche qui te permet d'accéder au tactile de ton téléphone. Surtout, c'est une poche à matière polarisante. Les reflets du soleil ne vont pas m'empêcher de voir mon écran. Mais ce n'est pas tout. Il fait extrêmement chaud, mais j'ai quand même des mitaines intégrées à la veste. Ah, il y a des petites poches aussi qui s'ouvrent ici pour laisser respirer. Mais il fallait me le dire tout de suite là, les gars. Moi, j'ai chaud depuis tout à l'heure. Ah, ici aussi, on peut s'aérer. Ok. Oh oui, ça fait du bien. Je sens les courants d'air en moi. On a aussi une capuche, mais pas n'importe quelle capuche. C'est pensé pour les cyclistes. Donc, c'est-à-dire que c'est une grande capuche qui, normalement, doit laisser passer un casque. Effectivement. Tout ça pour vous dire qu'on est sur une veste qui est très bien pensée. Et je vous ai dit les principaux arguments de cette veste. Mais ce que vous voulez voir, est-ce que j'ai envie de tester ? C'est l'airbag. Là, on va déclencher l'airbag manuellement dans quelques instants. Ce n'est pas moi qui suis aux commandes. Et à tout instant, la personne qui est censée le déclencher peut le déclencher à partir de maintenant. J'ai peur que ça se déclenche là-dessus. Tu me fais peur. Vas-y, déclenche-le. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Ah, c'est vif. La sensation, alors là, je suis tout boudiné à l'intérieur. C'est en train de se dégonfler. C'est fait exprès. C'est fait pour se dégonfler petit à petit, en un peu plus d'une minute, me semble-t-il. J'ai des gros boudins ici. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je les sens derrière. Je pourrais presque me poser dans l'eau, à la piscine ou dans la mer et flotter. Je teste pour quelqu'un qui serait tombé par terre. J'ai un petit coussin au niveau de la nuque. Donc, voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Alors là, on voit un peu les boudins. Et d'ailleurs, vous pouvez retirer toute la partie électronique et les petits boudins quand vous nettoyez votre veste, bien entendu. Vous voyez, ici, on a un petit moniteur. Il se connecte à ce petit boîtier que vous allez mettre sur votre guidon. Parce qu'à la base, c'est une veste qui est faite pour les cyclistes. Ce sont ces éléments qui détectent les chutes et les accidents à vélo. Il y a un gyromètre à l'intérieur. Et grosso modo, lorsque tu tombes, ça explose. Enfin, ça explose. Ça se gonfle et ça te protège comme on a vu tout à l'heure. Alors, bien sûr, c'est breveté et certifié. Ça ne va pas se déclencher lorsque tu montes à vélo ou lorsque tu n'as pas d'accident. Juste à côté de notre moniteur, on va trouver une cartouche de gaz. Et pourquoi on a besoin d'une cartouche de gaz ? Parce que tes bouées, elles vont se remplir de gaz. C'est à usage unique, bien sûr. Ça vient se loger à l'emplacement prévu à cet effet. Et c'est directement connecté aux petites bouées. Je le connecte. Boum. Il n'y a plus qu'à refermer la petite poche. Le système, on l'oublie. On met sa veste tous les jours pour rouler en toute sécurité, tout simplement. Tenez, jeune homme. Merci. J'ai transpiré à l'intérieur, rien que pour toi. Si vous voulez que la veste airbag du Urban Circus se déclenche sur notre ami Electron, qui a également une chaîne YouTube, il faut appuyer sur le bouton s'abonner. Je vous laisse 3 secondes. Et vous allez voir que la veste se déclenche non pas en 1 seconde, mais en 0,008 secondes. 3, 2, 1... Wow ! Safe control. Alors, est-ce que ça marche bien, ce truc ? Alors oui, je vois maintenant à quoi je ressemblais. Ça marche bien. Je valide. Alors, porter un casque, c'est important, mais on se sent quand même un peu maintenu. Ah, t'as l'air d'un cosmonaute un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que quand t'es face au soleil, on voit les reflets risés de la veste, parce que moi, j'avais pas encore vu. Est-ce que je crois que je peux un peu te taper aussi ? Pourquoi un peu ? Et le dos ? Ah, ouais, grave ! Mais t'es à fond, là ? Alors, les impressions, en fait. T'étais passé avant moi, donc j'avais plus d'appréhension que de sensation. J'ai pas été hyper impressionné par l'impact. T'es tout de suite gainé. Je sais pas, tu t'en rends compte, là, mais tu sens vraiment. Hop, tu passes dans un truc. Organe vitaux, au niveau du cœur, du ventre, les côtes, il ne peut rien se passer. Et au niveau du dos, t'es vraiment sur un petit matelas. T'as vu, je t'ai fait la démo direct. Quand il a gonflé, je l'ai senti se poser. J'ai dit, je peux me jeter par terre. Alors après, derrière, tu te protèges les bras, la tête autrement, mais tu te sens quand même, t'es au taquet. Bon, allez, on va bouger de spot. On va faire un autre petit test. Je vous jure, ça fait bizarre, il y a des gens maintenant dans la rue. Ce midi, j'ai mangé une terrasse. Vous vous souvenez de ce que c'était une terrasse ? Et alors, notre ami Electron roule sur une magnifique V11. Elle est vraiment bien, cette roue. Il est bien équipé, notre ami. Il vous parle de mobilité électrique sur sa chaîne. Et juste derrière lui, nous avons un Superman qui roule sur une 18L. Notre ami Oli Giroudrou, en plus d'être un pote, c'est aussi mon assureur. Je vous rappelle, l'assurance, elle est obligatoire. Les wheelers, si vous voulez un assureur, qui est également un wheeler, je vous recommande Wizzas, je vous mets le lien en description. Attends, t'as des LED sur Kibri, qui s'allument ici ? Oui, c'est mon sac à dos. Mais je suis jaloux, mais je suis jaloux, mais je suis jaloux. Il est trop bien équipé cet homme. Attends, en plus, il s'est mis des petits pads. Mais toi de côté, regardez-moi ça. Oh, monsieur est bien équipé. Et monsieur, ici, a un très beau casque. Ouais, c'est cool, on peut se recoiffer ? Ouais, on peut se recoiffer. Ah, génial. Et en plus, toi, tu as fait du covering. C'est ça. Sticker adhésif par Mehdi. Du coup, t'as fait à la fois la roue et le casque. Et ça se va super bien. Je viens de croiser Max, un rider qui est bien équipé en trottinette. C'est quel modèle que t'as ? Alors, c'est la Dualtron Raptor première version. Ah oui, d'accord. Un très beau modèle. Et on ne se connaît pas. Et je vais proposer de tester la veste. Retourne-toi. Alors, on lui a mis un sac à dos juste pour voir, pour vous montrer que ça marche aussi quand on porte un sac à dos. T'es stressé ou pas, là ? Un petit peu, savoir ce que ça va faire, comment ça va réagir. Eh bien, on ne te laisse pas le temps de réfléchir. 3, 2, 1. Alors, c'est un peu surprenant le pan que ça fait. Ouais, c'est surprenant. Après, alors là, on est bien maintenu devant, derrière. Au niveau de la nuque aussi. Ouais, de la nuque, là. Ouais. Alors, le sac, t'as pu le conserver. Merci d'avoir participé à ce test. C'est avec plaisir. Bon, mon petit Olivier, tu es le dernier à ne pas avoir testé la veste. Sauf que moi, je ne suis pas une fiche molle. Une fiche molle. Une fiche molle. Tu vas tester une petite cascade, mais il faut aussi dire que t'es le mieux assuré de nous tous. Regardez-moi ce beau gosse. Et j'ai même du mal à le suivre. Repérage des lieux par nos deux petits lapins. Eh bien, je crois qu'on va être pas mal ici. On voulait un petit endroit où il n'y ait pas de monde à écraser. Nous avons notre cher Olivier qui est en train de s'équiper. Il va nous faire une cascade. C'était le plus courageux d'entre nous. Oui, parce que moi, tomber même avec une super veste comme ça, j'ai pas osé. Donc, il fait déjà un petit tour pour repérer un peu le terrain, voir s'il n'y a pas des trous ou autre. Parce qu'il s'agit de faire une chute contrôlée. Tu te vois tomber comment, Olivier ? Je vais me laisser tomber vers l'arrière. Vers l'arrière, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc, dans l'idée, en fait, quand il va tomber, sa roue risque d'avancer sur quelques mètres. C'est pour ça qu'on s'est mis ici, parce qu'il n'y avait personne qui risquait d'être shooté. Ce qu'il faudrait, c'est que je me jette à ton niveau, quoi. Ouais, bah ouais, exactement. Ok, ah oui, il n'est pas à faire à cette vitesse-là, quand même. Va pas aussi vite, hein, tranquille. Genre une petite chute. Une chutinette, peut-être. Ils sont en train de se faire leurs adieux, c'est trop mignon. Projet serein, roulez assuré et faites pas ce que je vais faire. Realisé par des professionnels. Wheeler Pro. Allez, doucement, 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 on te fait pas mal. Stop ! Oh, putain, je fais trop con. C'est pas grave. C'est parfait. Tu l'as tenté. On n'a plus de cartouche. C'est un peu sexuel, hein. C'est vrai. Tu vois, quand je suis tombé, j'ai quand même eu le basculement. De toute façon, on le verra à la vidéo. Ce qui est vachement bien, c'est que ça m'a vraiment totalement accompagné. Ce qui fait que, de toute façon, j'ai vraiment été bien remis, tu vois. J'ai quand même raterri juste là. Ouais. Tranquillement. C'était une belle tentative. Je suis désolé. Mec. J'ai eu une mauvaise réflexion. Attends, c'est génial. Même moi, j'ai pas osé. On se retrouve quelques jours plus tard chez moi et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais tranquillement en train de faire mon petit montage et j'ai constaté que j'avais oublié de faire l'outro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier, il aurait bien aimé refaire une deuxième cascade, mais on n'avait plus de cartouche de gaz. Du coup, avec les copains, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité des terrasses qui venaient tout juste de réouvrir. On était super heureux. Et du coup, je vais vous donner des informations importantes. Et il y a des choses qui ont évolué depuis. Depuis le tournage, Urban Circus a lancé son Kickstarter et c'est une folie. À la base, ils souhaitaient récolter 8000 euros. Ils les ont atteints en 30 minutes. Et là, ils en sont à 47 000 euros récoltés. C'est encore en cours. Je vous mets le lien en description. Sur le site d'Urban Circus, ils ont embauché un vrai professionnel pour faire la démo. Il va faire un soleil à vélo. Attention, ralenti. Boum, c'est déjà gonflé. Et là, il chute. C'est trop bien. Félicitations, Urban Circus. Sur Kickstarter, vous pouvez toucher la veste à moins 40%. Donc du coup, à 438 euros au lieu de 730. Vous pouvez également acheter la veste pour beaucoup moins cher sans son système d'airbag. Je vous laisse aller checker si ça vous intéresse. Du coup, je vous ai donné toutes les informations que je devais vous dire. Juste merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Merci aux copains d'avoir participé. Merci Urban Circus de m'avoir fait tester la veste. Et vous et moi, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que s'il y avait un jeu alors, amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501